Assalamu alaikum, aujourd'hui c'est une première vidéo dans ce qu'on va tenter d'expliquer le cours numéro 13 intitulé l'architecture en Amérique du Nord. On va essayer de voir les aspects urbains, c'est à dire tout ce qui est formes et tracés urbains, l'aspect architecturale des édifices et dans la deuxième partie on va essayer de voir tout ce qu'il y a comme nouveautés en termes de matériaux de construction notamment l'invention de la charpente métallique, on va voir son développement. Tout d'abord on s'y concerne l'aspect urbain, il faut savoir que le tracé de l'urbanisme des villes américaines repose sur ce qu'on appelle la géométrie de l'échiquier. La géométrie de l'échiquier, c'est un tracé endamier, un tracé endamier c'est un tracé orthogonal et on a des lignes horizontales et des lignes verticales. Ça nous forme une trame sur la base d'un carré ou d'un rectangle. On va donner quelques exemples, tout d'abord le plan de Washington par Charles-Pierre Lenfant qui est un français d'origine. Il s'est inspiré des châteaux de Versailles, ça c'est le plan du château de Versailles et là on remarque que le tracé il est purement géométrique. Il y a ici un début de travail orthogonal, on voit la trame dans le sens vertical et horizontal et on dit que l'influence du classicisme réside dans la scénographie. La scénographie c'est à dire qu'en parcourant le château de Versailles, on va remarquer qu'il y a des points, ce sont des différentes scènes. En entrant on va avoir une petite place, après un deuxième point, un troisième point et ce sont des scènes consécutives. Et c'est le même principe qu'on a utilisé au niveau du plan de Washington. Tout simplement on a pris la trame de fond qui est une trame orthogonale, elle est très claire ici. Et on a pris des éléments qu'on va disposer au niveau des nœuds et qui vont former par leur interrelation une scénographie, c'est à dire c'est une scène. Au niveau des nœuds qu'est-ce qu'on va mettre ? Un monument, un grand jardin, une place publique, un grand bâtiment, un musée, etc. Le tracé il est purement géométrique, regardez ici par exemple 0, 8, 16, 32, ce sont les distances entre les différents points importants. Donc le plan dès le début, il a été conçu selon un principe purement géométrique avec une trame de fond orthogonale. Ici c'est un exemple, ça c'est le Washington Monument, ça c'est un point important qui est situé sur un axe qui ressemble à une percée. Ça c'est un autre monument, il y a une relation entre eux et c'est les seules lignes qui sont obliques au niveau du tracé urbain. Ça c'est l'exemple de la ville de Washington. Pour mieux que Chicago et Chicago, remarquez c'est en 1811-1832, donc c'est des villes très récentes. Le plan c'est aussi en damier, donc en damier, échiquier, orthogonal, c'est la même chose. Mais on remarque, une deuxième caractéristique très importante, c'est que les villes ont une très grande étendue. Exemple, la ville de Chicago, elle fait plus de 40 km, c'est-à-dire en parcourant la ville, vous allez retrouver un boulevard qui fait une ligne droite de 40 km. Donc la ville, elle va s'étendre sur des distances super importantes. Le plan de New York, il est composé d'avenues de 30 mètres de large, espacées de 280 mètres, et une autre série, c'est-à-dire dans le sens opposé, qui sont moins larges, qu'on appelle les streets, dans l'autre sens. Et tout ça va délimiter ce qu'on appelle les blocs. Ça c'est le plan de la ville de New York dans le début, c'est-à-dire avant les années 1850. Bon, ici le tracé en damier n'est pas très visible, c'est vrai qu'il y a un travail très ordonné, mais une fois on commence la nouvelle extension urbaine, donc ça va continuer avec le même principe, c'est-à-dire des lignes horizontales, des lignes verticales et qui s'étendent sur une très grande distance. Et tout ça, ça va former des rectangles, les humains, des îlots. Sauf qu'ici, à New York, le grand îlot rectangulaire, tout ça, on l'appelle le bloc. Il est composé de plusieurs parcelles. Vous allez me dire que les parcelles sont rectangulaires, elles ont une forme très élancée. Maintenant, si on va faire un projet, on peut occuper 5-6 parcelles, on va les jumeler pour nous donner une grande parcelle. Donc, si on va essayer de synthétiser les caractéristiques, on va dire que le tracé, il est purement géométrique, il n'est pas organique. Les rues sont uniformes, rectilignes et forment un quadrillage rectangulaire au carré. Il y a une absence de hiérarchie, c'est-à-dire pratiquement toutes les voies, elles ont la même largeur. On ne peut pas distinguer, hélic, la notion d'une voie principale, une voie secondaire, une voie tertiaire, un passage, etc. Généralement, on a 2-3 types au maximum, sinon toutes les rues, elles ont la même largeur et la même valeur. L'étendue des voies, elle est aussi très importante. On a dit que ça fait jusqu'à 50-60 km avec la même structure. Ça, c'est un exemple, la ville de Chicago, image par satellite. Regardez ici l'échelle entre ça et ça, ça fait 10 km. L'étendue, donc, si on va en prendre le point, ça, c'est une voie, c'est un seul boulevard qui va continuer sur toute la rue. C'est une ligne droite et on peut faire l'extension de la ville au nord-est-ouest jusqu'à l'infini. On va juste ouvrir une petite parenthèse, c'est qu'il y avait un incendie au niveau de la ville de Chicago en 1871. On va revenir sur ce point au niveau du prochain cours. D'ailleurs, je profite pour répondre à une question, c'est que les villes américaines n'ont pas eu des projets de réaménagement, mais ce sont des projets d'extension urbaine qui ont adopté le tracé en damier. La ville de Chicago, c'est un cas particulier. Regardez, le périmètre en noir, c'est un incendie. Donc, après l'incendie, on a engagé un projet de reconstruction de la ville. Et on a profité pour proposer un plan de réaménagement pour le cas de Chicago, particulièrement parce qu'il y avait un incendie. Donc, dans ce plan, on a essayé de tenter autre chose un peu plus différente. Donc, on a essayé de proposer un principe d'extension radiale avec élargissement des voies, proposition des voies mécaniques périphériques. C'est la même chose que les ceintures urbaines qu'on a vues à Paris. Et bien sûr, on a proposé d'offrir beaucoup plus d'espace vert pour un peu dédonsifier le tissu urbain. On a compris aussi que les nœuds et les intersections sont des points importants, comme pour la ville de Washington. Ça, c'est la proposition qu'on a eue pour le réaménagement. C'est pour la partie qui a été incendiée. Donc, c'est pratiquement le même tracé en damier, au niveau trame de fond. Mais après, on a ce qu'on appelle une ceinture urbaine. Ça, c'est la première ceinture. Après, on a la deuxième ceinture. Et on peut avoir d'autres ceintures urbaines. Et on a une insertion d'espace vert et de jardin qui obéissent à la règle du jardin français. Donc, c'est un jardin qui est beaucoup plus géométrique, contrairement au jardin anglais, qui est avec des formes organiques. Donc, ça, c'est une autre illustration qui évoque un peu l'armature urbaine de la ville de Chicago. Ça, c'est la partie au niveau du port de Chicago. Donc, on a quelque chose, un point important avec ce qui ressemble à des percées haussmaniennes. Même ici, si on va voir la proposition de garder le même gabarit, le monument, il a une hauteur importante. Il y a une très forte influence française. Il y a une très forte influence du classicisme français sur les propositions de réaménagement urbain. Ça, c'est un exemple des différents espaces verts qui sont proposés. On remarque l'influence du tracé géométrique. Et une comparaison entre le jardin anglais et le jardin français, pour qu'on puisse faire la distinction entre l'aspect géométrique et l'aspect organique. Dans les villes américaines, qu'elles sont divisées en deux grandes parties. Première partie, downtown, c'est le centre-ville. Et le garden suburb, ce sont la périphérie. Le centre-ville, il est très dense. Il est constitué majoritairement de bâtiments avec une grande hauteur. Il est destiné pour les commerces, pour les services, pour les immeubles à bureau, etc. Par contre, pour les gardens suburb, c'est beaucoup plus du secteur résidentiel, du commerce de proximité ou autre activité. Mais l'essentiel, ce sont des constructions qui ont une hauteur qui est un peu plus basse, avec une densité bien inférieure au downtown. Le tissu urbain nord-américain, il est dépourvu de quartiers anciens. Ça, c'est connu, parce que la majorité des villes, elles sont récentes. Observez Québec, Boston, New York, c'est dans les années 1600. Donc, on n'a pas un déclenageur de centre-ville, avec une valeur patrimoniale qui remonte à 10 ou à 20 siècles, comme dans le cas de, par exemple, Rome ou dans le cas d'autres villes européennes. La ville, elle a quand même des siècles et des siècles. Donc, ici, il n'y a pas de quartier ancien, il n'y a pas de centre-ville ancien. Il y a carrément, en le début de la ville, il y a les différentes extensions récentes. Il y a une absence de la notion de monarchie et de prestige. Donc, on n'a pas, avec la question, il y a ici un bâtiment très important, donc il va être entouré par des voies très larges pour lui donner plus de valeur, etc. Et le reste du tissu, on va lui donner une valeur inférieure avec des rues un peu plus étroites. Dans les villes américaines, cette logique n'existe pas. Donc, le tracé, il est purement fonctionnel. On va avoir des rues qui font 30 mètres, que ce soit un milieu résidentiel, où on a un milieu destiné pour les bureaux, où c'est un tissu, qu'il y a une autre activité, où il y a des bâtiments, des musées et de grandes structures de prestige. Donc, il y a la question, ici, elle repose beaucoup plus sur l'aspect fonctionnel. Quand on parle ici, on parle de caractéristiques générales. Donc, il peut y avoir quelques spécificités au niveau de certaines villes. Les villes ont adopté à un certain moment une application automatique du tracé en damier. C'est-à-dire, on n'essaie pas de réfléchir, on ne va pas faire des études sur une intégration au site ou des études dans ce sens. On va directement, on a un tissu, on va automatiquement appliquer un tracé en damier. Ce qui nous donne que parfois, on va ignorer les données topographiques. Vous savez que le tracé urbain, généralement, il s'adapte aux données topographiques. Si on a, par exemple, le cas d'Alger, par exemple, la ville d'Alger, on ne peut pas faire un tracé en damier au niveau d'Alger. Parce qu'il faut avoir des rues qui vont être sous forme S, etc., pour pouvoir aller en hauteur. Mais, vous allez voir ici, à l'exemple de San Francisco, donc ici, le relief, les courbes de niveau, ça, c'est le point le plus haut. Et tout ça, c'est l'ensemble des terrains en pente. Mais on a quand même pu transposer un tracé en damier. Le résultat, ça va donner ça, c'est-à-dire au niveau d'une pente très importante. On peut avoir une rue dans ce sens. C'est parfois bizarre. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que les Américains ont les moyens de leur politique. C'est-à-dire, si on a décidé de faire une rue avec une très grande pente, on a développé des moyens de transport qui s'adaptent à ça. Donc, ça, c'est un funiculaire. Donc, il a les deux rails. Et à l'intérieur, il y a une roue à pignons. Donc, il lui permet de grimper au niveau des pentes super importantes. Par contre, le chemin de fer classique, il ne peut pas arpenter une pente si imposante que ça. Bien sûr, pour l'anecdote, on peut utiliser certaines images pour expliquer que, vraiment, la pente, elle est super importante au niveau de cette ville. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le tracé urbain. Maintenant, en ce qui concerne l'architecture et plus précisément les maisons américaines, on va dire qu'au début, elles comprenaient très peu de cloisons. Donc, généralement, le plan, il est très ouvert. Les pièces sont ouvertes l'une sur l'autre. C'est une architecture légère en bois ou en briques. Elle est généralement organisée autour du foyer, les cheminées. Et on a donc un complexe, le séjour, cuisine, entrée, qui sont articulés autour du foyer. D'ailleurs, c'est à partir de là qu'on parle de la notion de cuisine américaine. Donc, c'est une cuisine qui est ouverte sur un séjour, sur une entrée, sur un autre espace. Donc, il n'y a pas de limite explicite, il n'y a pas de murs. Généralement, c'est une différence de marche, une différence de la hauteur du plafond, différence de matériau au niveau du sol, etc. L'extension horizontale et verticale est souvent engagée dès que la situation économique ou sociale change. C'est-à-dire, on va construire une maison avec trois pièces. Mais dès que la famille s'agrandit, par exemple, on a besoin d'un nouveau garage ou on a besoin d'un autre espace, on va faire une nouvelle extension et souvent, ça donne un plan avec une forme L. Et ça, je réponds à la question, donc c'est dans le sens de l'extension horizontale. Ce n'est pas dans le sens vertical. Les premières maisons sont conçues, sont modernes architectes, puis on a eu Frank Lloyd Wright qui a essayé de reprendre ses principes pour développer une typologie caractéristique de la maison américaine. Donc, si on va essayer de voir, ça c'est l'entrée, le séjour, ça c'est le foyer, cheminée qui articule, il est au centre. Donc, on a une grande partie des espaces qui sont ouvertes sur cette partie. Si on a besoin de faire une extension, donc on va aller dans un sens. Donc, ça nous donne la partie en forme de L. Donc, on ne fait pas une extension linéaire, mais on va essayer de contourner et ça nous donne un plan sous forme L. Si on va essayer de voir de l'extérieur, une petite lecture de la façade. La façade, elle est marquée par le matériau. Ici, c'est une brique avec la couleur naturelle. Quelques aspects de revêtement avec peut-être mortier blanc. Il y a absence de décoration, il y a absence d'éléments stylistiques, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas beaucoup de corniches, il n'y a pas la notion de colonne. Donc, une partie principale, donc vous regardez que si ça c'est l'entrée, donc elle est traitée de la même manière que les autres parties. La question de prestige, marquage de l'entrée, il y a l'achat vertical, horizontal, elle est quasiment absente ici. Donc, on cherche uniquement la fonctionnalité. On peut remarquer qu'au début, ça c'est une illustration qui est tirée d'un cours précédent. On a dit qu'aux Etats-Unis, on ne s'intéresse pas beaucoup au prestige matériel, on va juste se concentrer sur la fonction et la forme. Donc, ici c'est des colonnes, mais on n'a pas repris le matériau avec du marbre, avec de la pierre, avec des canelures ou des sculptures. Mais ça c'est une colonne en briques avec un revêtement et des sculptures, peut-être même en plâtre. Donc, on va dire que c'est le prestige ici et c'est un prestige formel. C'est le prestige de la colonne, pas le prestige du matériau. Et c'est pour cela qu'on dit que parfois on trouve cette question de mûr lisse. Donc, on va essayer de travailler la forme pour que le volume soit plus apparent que la texture du matériau. Donc, on dit qu'absence de moulure et décoration, absence de bossage, etc. Même si on travaille avec la pierre, même si on travaille avec la brique, c'est avec la même épaisseur, la même texture. On ne va pas chercher à donner des valeurs là ou dans un autre parti. Ça, ce n'est pas le cours 14, mais ça c'est juste pour dire qu'il y a un autre cours qui s'appelle l'école de Chicago et on va l'aborder dans un autre cours qui s'appelle le cours 14. Donc, on va continuer avec le cours 13 toujours, mais c'est la deuxième partie. Donc, on a terminé la première partie qui évoque l'aspect urbain et l'aspect architectural. Et on va s'intéresser au plus important, je dirais, c'est ce qu'il y a eu au niveau développement des matériaux de construction. Si j'essaie de faire un petit rappel, le béton, on a vu qu'il y avait un développement du ciment en Angleterre, mais c'était majoritairement en France. Et là, avec le métal, les Etats-Unis, c'est là où on a eu le début des structures préfabriquées. Bien sûr, les choses ne viennent pas directement, tout vient graduellement. On a commencé avec la fente. Donc, les premières structures métalliques, les premières structures de charpente métallique préfabriquées, c'était avec la fente. C'était des pièces préfabriquées. Donc, c'est un système, on va fabriquer les pièces en usine et on va faire le montage sur site. Bien sûr, il y a des éléments qui vont ensemble. On ne peut pas travailler un bâtiment en hauteur si on n'a pas l'ascenseur, si on ne peut pas aller en hauteur. On ne peut pas travailler un bâtiment en hauteur si la façade est très lourde. Donc, on a aussi développé la façade légère et ça nous a donné le gratte-ciel. Donc, les bâtiments en hauteur, les gratte-ciels, ils ont eu naissance en Amérique et c'est venu grâce à la structure métallique, grâce au développement de l'ascenseur et grâce aussi à la façade légère. Donc, le premier début, c'était avec James Bogardus. 1848, c'était des bâtiments avec une structure métallique enfante. Donc, ce sont deux petites trames. C'est les mêmes poteaux, c'est les mêmes poutres qui se répètent sur tout le bâtiment. Ça, en 1857, si on va essayer de faire une petite lecture de l'extérieur, on va voir quand même des éléments stylistiques. Donc, ici, on va voir une influence qui est beaucoup plus romaine. Donc, il y a des arcs pleins cintres, il y a des pilastres, mais il n'y a pas cette logique de travailler une très grande variété. Ici, on va essayer d'analyser ce bâtiment de l'extérieur, toujours avec James Bogardus quelques années après. Donc, les mêmes trames, le même espacement entre les poteaux. Au niveau style, on va essayer de travailler avec un couronnement de la façade. Et ça rappelle un petit peu les bâtiments de la Renaissance, une influence romaine avec les arcs pleins cintres, avec ce couronnement supérieur, avec cette horizontalité qui est très marquée. Donc, on va noter cette influence beaucoup plus vers le romain, et ce n'est pas vers le gothique ou vers d'autres styles historiques. Par la suite, la structure métallique en fente, Arjanaha en acier, et c'est grâce à William le Barangini. Donc, quelques années après, 1880 à peu près, on a développé l'acier, il est plus souple, il résiste mieux à la compression, c'est un matériau plus ductile, et il nous a donné une solution aux parois lourdes en façade et au risque d'incendie. Donc, notamment, il a développé la structure en acier, mais il nous a donné des solutions au risque de l'incendie. Parce que la structure métallique, sans problème, c'est qu'elle résiste très mal à l'incendie. Bien sûr, au début, on a essayé de travailler l'extérieur au début, donc d'abord, l'extérieur en maçonnerie, avec des poteaux métalliques à l'intérieur. Puis, dans un second temps, on a travaillé toute la structure avec une ossature métallique. et le remplissage, il est léger. Donc, l'utilisation de la charpente métallique dans le bâtiment, au début, ce n'était pas avec des façades légères. C'était avec une façade en pierre, c'était avec une façade avec des piliers en maçonnerie et métallique. C'était un mélange, c'était un système mixte. Dans un deuxième temps, on a compris que le système mixte ne nous permet pas d'aller en hauteur. Donc, on a travaillé avec le remplissage léger. Donc, si on va faire une petite analyse au niveau de ce bâtiment ici, là, on est dans le premier cas. Donc, on a des poteaux à l'intérieur métallique. À l'extérieur, c'est vrai qu'on a une structure métallique, mais on a quand même de très grandes épaisseurs. Et ça, ce que donne de l'extérieur, donc la structure métallique, les poteaux, ils sont enveloppés par la pierre, par la maçonnerie. Ça, c'est un autre exemple. Observez, c'est une façade quand même très lourde. Si on va essayer de faire le rapport plein vide, c'est une façade très lourde. Maintenant, si on va faire une petite analyse au niveau style, toujours les formes, plein centre, mais là, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de pilastres, il n'y a pas de moulures, il y a juste un petit marquage dans la partie supérieure du bâtiment. Et ici, on a essayé de donner l'aspect que c'est un bâtiment aplati. Donc, on a une part travaillée en quatre parties. Une, deux, trois, et le couronnement quatre, mais réellement, c'est sept niveaux. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept niveaux. Second later building, donc là, on a essayé de... Même si on travaille avec la maçonnerie, mais on va travailler avec des surfaces vitrées beaucoup plus importantes pour montrer qu'on peut faire quand même une façade légère. Mais tout de même, on garde toujours la volonté de recouvrir la façade avec un matériau qui va la protéger. Si on va essayer de revenir, ici, il y a certaines... Certaines colonnes qui sont collées sur le mur. Donc, c'est... C'est pas un pilastre, c'est pas une colonne en elle-même, mais c'est quelque chose... Là, on a trois colonnes qui sont collées sur le mur. On essaie quand même de travailler avec des éléments de style, sans pour autant parler de style. Le Ham Insurance Building, on le considère comme étant le premier gratte-ciel, donc il fait 55 mètres de hauteur. Par le William Barangini, le bâtiment, il a été démoli. Toujours, on travaille avec des éléments stylistiques à l'extérieur très discrètement. on recouvre certains éléments de structure par la pierre ou par la maçonnerie, dans le sens de la protéger. Par la suite, on a pu protéger les structures métalliques par un revêtement très fin. Donc, ici, ça, c'est le steel colonne, donc le poteau métallique. Et ça, c'est fireproofing. C'est le matériau qui résiste au feu. C'est un matériau qu'on appelle un matériau inifuge. Un matériau inifuge, c'est un matériau qui résiste au feu. Généralement, c'était du plâtre. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, on a une petite épaisseur. Au lieu de l'envelopper par de la brique ou de la pierre qui va donner une grande épaisseur, là, c'est des matériaux très fins. Cette illustration, on va remarquer que la structure, ici, elle est porteuse. Donc, la façade, elle n'est pas porteuse. La preuve, c'est que, regardez, si la façade, elle était porteuse, on devait commencer la façade à partir du rez-de-chaussée. Mais là, c'est la structure qui résiste au poids. Et ce qu'on fait, ici, c'est juste un remplissage. Ce n'est pas dans un objectif structurel. Le Dinkton Building, donc, c'est un des bâtiments qui existent toujours. Ça, c'est une photo récente. Donc, toujours dans le même aspect. Même trame. Donc, c'est la même trame, ici, dans le sens horizontal ou vertical. des éléments préfabriqués, un couronnement supérieur, quelques éléments stylistiques très discrets. Si on essaie de zoomer un petit peu, on va voir des pilastres qui sont collés sur les parois, mais ils n'ont pas d'influence très importante sur l'aspect visuel de l'extérieur. Par la suite, avec le temps, regardez, 1899, on a commencé à comprendre qu'on peut travailler avec des ouvertures super importantes. On peut alléger la façade. Si on va alléger la façade, on peut aller en hauteur. Donc, avec le temps, on a commencé, petit à petit, à jouer sur le rapport plein vide. Donc, plus le temps avance, plus les découvertes et les inventions se développent, et plus on va alléger la façade et offrir plus de surface vitrée. Donc, c'est ce qu'on a appris par la suite. À la fin, c'est le mur du tout. Donc, si on va essayer de synthétiser en ce qui concerne les matériaux, on va dire que le béton armé, c'était en France par François Mbic. La charpente métallique en assis, c'était au niveau des Etats-Unis par William Le Baran, génie. On va retenir cette topographie des matériaux. En ce qui concerne l'architecture américaine, comment elle s'est développée par la suite ? Parce que dans la première partie, on a parlé des maisons qui ont été conçues sans architecte, mais par la suite, Wright et ses disciples et ses camarades ont essayé de proposer un modèle propre à l'architecture américaine. Notamment, il a travaillé Wright, il a travaillé avec Louis Sullivan. Donc, ils ont essayé de développer ce qu'ils ont appelé le Prairie School. Donc, Prairie School, c'est ce qu'on peut appeler un style de maison américaine. C'est beaucoup plus dans le volet résidentiel. Donc, ils ont développé une certaine réflexion. Donc, ils ont, dès le début, décidé de rompre avec les ornementations européennes et opté pour une architecture humble. Une architecture humble, il y a mis motawavi'a. Motawavi'a, c'est-à-dire, il n'y a pas cette question de prestige, des matériaux, des sculptures exagérées qui donnent de la valeur. On va donner de la valeur par autre chose. Wright, par exemple, il a traduit ça en disant une architecture humble, humble, pardon, c'est une architecture terre à terre. Donc, il a fait la relation avec l'horizontalité. On ne veut pas aller dans la hauteur. On veut montrer que le bâtiment, il se rapproche du sol. C'est un bâtiment humble, motawavi'a. B'l'arbiya d'ajang ou l'uhadrohu. Ils ont aussi préféré rendre aux matériaux leur propre valeur. Donc, pour eux, on va essayer de venir vers les matériaux naturels, donc le bois, la brique, les hyéas, elles viennent de la terre, c'est de la terre cuite. Et on va essayer de laisser ces matériaux visibles. Donc, on va essayer de limiter le crépi, donc le crépissage, le revêtement de la brique par la suite. Donc, la beauté, c'est par les matériaux et pas par les ornements. Donc, ça, c'est la philosophie du Pre-East School. Oui, on peut trouver des travaux de Wright, Louis Sullivan et d'autres architectes. on va faire une rupture avec la symétrie classique. On va opter pour des plans dynamiques avec des espaces ouverts l'un sur l'autre. Donc, on s'inspire de l'héritage des maisons américaines. On utilise, bien sûr, les nouveaux matériaux, le béton armé, pour profiter de l'avantage qu'offre le béton armé, c'est-à-dire les grandes portées, le portafaux, etc., pour accentuer l'horizontalité. On va éviter l'aspect industriel et préférer un travail artisanal. L'aspect industriel, donc, au niveau des maisons nord-américaines, on va remarquer que ce sont des maisons qui sont... On va voir beaucoup de choses qui sont faites à la main. On ne va pas remarquer que c'est un bâtiment industrialisé avec une structure métallique visible, avec du béton qui est visible. Donc, c'est une architecture qui ressemble beaucoup au travail des maisons, au travail artisanal. charpente en bois, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, pour travailler l'horizontalité, on va essayer de joindre beaucoup d'ouvertures. Donc, on a les lignes horizontales. Pour accentuer cette horizontalité, on peut travailler avec des portafaux. Au début, ils ne sont pas très visibles, mais c'est déjà un début. Même ici, on va avoir beaucoup d'horizontalité. En termes de lecture, en termes de matériaux, c'est très humble. Il n'y a pas beaucoup de matériaux, il n'y a pas ce recours automatique vers le prestige, vers le marquage de l'entrée par une colonne, par un portique, par quelque chose qui rappelle un peu la noblesse, etc. Un autre cas, on remarque toujours cette question d'horizontalité. On la marque avec la corniche, avec le travail sur les couleurs des différents revêtements, le bois au niveau des menuiseries, le béton armé, bien sûr, ici, donc, au niveau des toitures. Là, c'est un autre cas avec la brique. Donc, la brique, on la travaille dans le sens, bien sûr, horizontal pour accepter cet aspect, regarder cet élément blanc, il est là toujours pour travailler cette horizontalité. Bon, quand on dit horizontalité ou verticalité, bon, ça ne veut pas dire que ça, ce sont des éléments qui sont contraires à l'horizontalité générale. Même la toiture, elle n'a pas une très grande hauteur, donc, elle est beaucoup plus aplatie. Bien sûr, on peut reprendre ces principes vers d'autres bâtiments, donc, ça, ce n'est pas une maison, ça, c'est une cathédrale. Donc, la morphologie générale, c'est un bâtiment qui va dans le sens de l'horizontalité et ça, si on va voir le détail de cette partie, c'est ça. Donc, on peut profiter avec les différents portafaux. C'est une architecture, même si on travaille avec la pierre, mais elle est là, il n'y a pas beaucoup de d'ornementation, il n'y a pas de cette notion de sculpture, etc. Terminé, je vous rappelle une illustration tirée d'un cours précédent, ça, c'est la deuxième villa d'Otto Wagner. Otto Wagner, c'est l'Autrichien, l'égunalé, précurseur de l'architecture moderne, où il veut travailler cette horizontalité, ce bâtiment qui est dénudé d'éléments d'ornementation, où il n'y a pas cette volonté de travailler une façade principale avec du prestige, avec des matériaux nobles, avec tous ces aspects, il y a une très grande ressemblance avec ce qui se faisait en Amérique. Donc, avec le temps, la vision mondiale, universelle de l'architecture, que ce soit en Europe ou en Amérique, tout le monde commence à se mettre d'accord que l'avenir de l'architecture, c'est avec une architecture qui va rompre avec les styles historiques. C'est une architecture qui va rompre avec les éléments de décoration et d'ornementation. Dorénavant, c'est le volume qui donne la beauté. C'est la logique, c'est-à-dire cette horizontalité, cette façade qui est dénudée de décoration. C'est ça qui donne la beauté au bâtiment. Et c'est une philosophie qui va ouvrir le chemin vers ce qu'on va appeler par la suite l'architecture moderne. Pour répondre aux deux autres questions qui nous manquent, donc la question c'est que est-ce que les Américains ont fait une réaction par rapport à l'utilisation des styles comme les Européens. Donc les Européens n'ont pas facilement apprécié la suppression des styles historiques. Là, la réponse elle vient dans les éléments suivants. Les éléments sont observés historiquement parlant. La ville de Québec a vraiment les années 1600. Boston, 1660. New York, 1680. Tout le continent c'est l'année 1492. Donc c'est les années 1500. L'indépendance de l'Amérique de l'Amérique c'est 1776. Donc disons 1780. Donc c'est entre 1600. Et comme il n'y a pas d'influence historique quelconque. On ne peut pas comparer avec ce qui s'est passé avant. Je donne un exemple. Si on va voir en Europe, l'exemple, je prends toujours l'exemple italien. Si on va se balader à Rome, si on va se balader à Rome, dans le vieux centre, on va voir une architecture romaine, on va voir une architecture de la Renaissance, on va voir de l'architecture baroque. et tout ça, c'est travail avec des éléments de style, avec des décorations, avec du bossage, avec plein d'éléments. Et bien évidemment le citoyen, le peuple qui réside à Rome, il ne va pas accepter un changement. Mais là, après l'indépendance des Etats-Unis, il y avait cette volonté nouveau pays, nouvelle architecture, se débarrasser de ce qui s'est fait en Europe. Et on a dit à la fin du cours, la notion de Paris School, ils veulent rompre avec ce qui se passe en Europe. On veut faire quelque chose qui est propre à nous les Américains, c'est nous qui vont développer notre propre architecture, donc on ne va pas sentir qu'il y a un problème si on va travailler avec des bâtiments qui sont dénudés de décorations où il n'y a pas d'utilisation d'éléments historiques. C'est la même chose comme ce qui se passe actuellement. Si quelqu'un est né l'année 2020, il ne va pas se poser des questions pourquoi on n'utilise pas des arcs plein centre, on n'utilise pas des colonnes corinthiennes ou doriques, parce qu'il est né dans une période où il n'y a pas beaucoup d'utilisation de style historique. par rapport à la deuxième question sur l'industrialisation du bâtiment, est-ce qu'ils se sont adaptés à l'utilisation de l'acier dans les bâtiments résidentiels ou pas ? Oui, le peuple américain n'a pas trouvé de problème en ce qui concerne l'utilisation de l'acier, que ce soit dans un bâtiment résidentiel ou là, dans d'autres bâtiments. Mais on a vu dans les projets, c'est que les premières utilisations de la structure métallique, l'aspect extérieur, on va quand même travailler des éléments décoratifs. Même si la structure, elle est métallique. Même s'il n'y a que des petites corniches. Même s'il y a juste un arc plein centre. Donc la structure, elle n'est pas visible de l'extérieur. Donc, le milieu général n'a pas de problème avec sa structure métallique. Mais les architectes n'ont pas voulu abandonner cette question de donner certaines valeurs esthétiques au bâtiment avec des éléments très discrets quand même. C'est très discret. Et la réponse à ça, c'est la même logique. Donc, on veut forger, on veut développer une nouvelle architecture qui est différente de l'architecture du royaume anglais et du royaume français qui était des colonisateurs. Donc, l'indépendance de l'Amérique a influencé ça. Et il faut revenir vers le cours du néoclassicisme. On en a parlé du style fédéral et comment l'indépendance d'un pays elle influence sur la nouvelle architecture. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine séance Inch'Allah.